bonjour alors on continue tant que les pseudo sunnites continueront ben nous on continue avec eux ils sont tellement nuls regardez lui là je sais pas s'il s'appelle comme ça parce qu'il fume du hakiq mais apparemment même ses livres il les connaît pas alors qu'est ce qu'il nous dit les chiites vous pensez quoi de votre savant kabel abar qu'est ce que les chiites qu'est ce que vous pensez votre savant kabel abar kabel rabbin donc il nous dit que kabel rabbin est le savant des chiites bon on va aller voir ici alors qui est kabel rabbin kabel rabbin en arabe de son nom voilà est un juif yéménite un rabbin yéménite voilà qui est venu à l'équipe qui est venu il s'est pas converti chez nous c'est les pseudo sunnites qui disent ça qui s'est converti bon donc il est venu à médine après la mort du prophète il attendu que le prophète mohammed il attendu que le prophète mohammed alaihi salam wa alihi tayyib bin al-tahirin il meurt et il est venu à médine bon dès qu'il est venu à médine omar ibn khattab le deuxième calife pseudo sunnite il l'a bon il l'a mis il l'a installé comme moufti c'est à dire la plus grande autorité en islam celle qui pouvait mettre des fatwa donc omar il a mis moufti donc kabel rabbin il est devenu le moufti de omar d'accord bon regardez selon la tradition islamique il accompagna omar lors de son voyage de médine à zérusalem bon c'est kabel rabbin qui a montré l'emplacement du dôme du rocher à omar sans kabel sans omar si c'était pas omar il n'y aurait pas le conflit israélo-palestinien aujourd'hui parce que sur le rocher il n'y aurait pas de mosquée il n'y aurait pas de dôme et cet endroit il appartiendrait aux juifs il n'y aurait pas de conflit c'est omar qui a qui a soulevé ce conflit parce que il a il a il a il a nettoyé ce rocher là qui est la direction de prière des juifs il l'a nettoyé et ensuite les musulmans ils ont bâti ils ont bâti le dôme du rocher dessus donc c'est à cause de omar le prophète avait délaissé cet endroit et omar l'a remis au gu du jour et il a créé le conflit israélo-palestinien donc kabel c'est qui c'est en activité principale c'est rapporter des récits des hadith israélites qu'il a mélangé aux hadiths du prophète mohammed d'accord regardez ici dans le milieu théologique musulman on appelle israéliyat en arabe les récits d'origine juive ou chrétienne ou en rapport avec les enfants d'israël en provenance des gens du livre en général ces sources ont le plus souvent ces sources ont le plus souvent servi à expliquer certains versets du coran en particulier pour les historiens des prophètes etc donc 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 les pseudo sunnites les compagnons omar et tout ils se sont servi des sources israélites des hadiths israélites pour expliquer le coran voilà pourquoi il y a plein de musulmans qui sortent du du pseudo sunnisme et il devient un coraniste voilà vous comprenez alors ils vont dire non c'est pas vrai je veux vous ramener les preuves tous les livres ils sont là alors l'analyse que j'ai fait peu de musulmans sunnites soupçonnent l'apport de raconteurs de marcher comme câble à abad il rapportait et tu as même davi sur déjà dans une grotte il y avait une bête poilu on faisait pas la différence entre sa tête et et son derrière et elle nous a dit qu'il y avait un homme enchaîné à l'intérieur on est parti voir c'est déjà elle et tout ça c'est dans sa halle musulman allez vérifier allez vérifier une fois les califes au pouvoir c'est à dire abou bakar omar ce sont ces gens qui ont commencé à raconter des hadiths c'est à dire qui les rabbins juifs leur renommée a atteint un tel sommet que parfois les livres confondre entre eux et le prophète ils ont ils étaient tellement ils avaient tellement de la gloire auprès des pseudo sunnites compagnons des compagnons pseudo sunnites que certains les confondé confondé leur récit avec ceux du prophète c'est incroyable c'est incroyable et caab après après il était le compagnon de 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 d'ufman alors regardez ici qu'est ce qu'on a on a le muatta d'imam malik je vais essayer de faire vite je vais essayer de faire très vite parce que j'ai pas le temps on a le muatta d'imam malik premier rapporteur pseudo sunnite chez eux d'accord qu'est ce qu'il dit il dit il dit il dit regardez regardez caab caab al-ahwar vint vint de la syrie accompagné de cavaliers ils trouvèrent de la chair d'animal chassé c'est interdit ils sont ils sont ils sont en état de de sacralité pour le pèlerinage il leur a fait manger de la viande de la chasse alors que c'est interdit dans le coran donc quand ils sont arrivés les musulmans chez omar à médine et chez omar ils lui ont dit ils lui ont raconté l'histoire il leur a dit qui vous a autorisé à manger de la bête de la bête sachée d'accord ils répondent dire caab le rabbin c'est lui qui nous a dit et omar reprit ainsi je vous le commande à la tête de votre toupé je lui ai mis comme chef donc obéissez lui il leur il les a même fait manger regardez caab répond au prince des croyants il leur a fait manger des sauterelles et omar il a dit à caab qui est ce qui t'a dit de leur faire manger des sauterelles et caab il a répondu au prince des croyants par celui qui tient mon homme en sa main elles ne sont que des parties d'une baleine des sauterelles qui sortent d'une baleine qu'on trouve deux fois par an il a mis moufti il a mis moufti allez vérifier ici pareil ici 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 on a un autre hadith pareil ici regardez ici abou reira il est parti au mont où dieu a parlé à moïse et il a trouvé caab le habar je m'assieds avec lui et il me parla de la torah oui il est en train de lui raconter d'accord oui et caab c'est lui qui authentifie les récits du prophète caab dit alors lié alors la torah il dit l'envoyé de dieu sur lui la grâce et la paix a dit vrai il authentifie il authentifie oui bon ici ici dans le musnad d'ahmed ibn hambel abou reira il dit en abou reira il dit je suis sorti à la montagne où dieu a parlé à moïse et j'ai rencontré caab le rabat enfin j'allais tout moi je me suis assis avec lui et il m'a raconté des récits sur la torah voyez voyez ça c'est les pseudos sunnites c'est leur livre ici pareil pareil on a le muatta de l'imam malik pareil tome 2 muatta de l'imam malik pseudo sunnite je vous montre tout ici ici qu'est ce qu'il dit on rapporte à malik que omar l'hurtab voulant quitter l'irac caab le habar lui dit n'y allez pas c'était le conseiller de omar au prince des croyants car il y a les neuf dixièmes de la sorcellerie les génies pervers et la maladie inguérissable c'est caab qui dit qui décide qui décide des sorties d'omar où est ce qu'il doit aller le chargé d'affaires le chargé d'affaires d'omar regardez hop ici pareil on a les on a sous l'intermédie les sous l'intermédie très grand rapporteur pseudo sunnite qu'est ce qu'il nous dit termédie qu'est ce qu'il nous dit il nous dit il nous dit il nous dit il nous dit ici le compagnon ibn abbas et amr ils ont divergé sur la façon de lire un verset du coran donc ils sont allés partir voir caab le rabbin ils sont partis voir caab le rabbin pour les départager et lui demander qui est ce qui avait raison dans la lecture voyez c'était le moufti des compagnons nous on n'a rien à voir avec regardez nous on n'a pas ça dans nos livres regardez sahel bohari le plus grand rapporteur des pseudo sunnite qu'est ce qu'il nous dit qu'est ce qu'il nous dit j'ai perdu j'ai perdu la page voilà ici 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 mouawiyah qu'est ce qu'il nous dit mouawiyah il nous dit mouawiyah s'entretenait à médine avec un groupe de coraïchites et il leur a parlé de caab il dit cet homme dit-il mouawiyah ou si j'ai de caab le rabbin dit-il est un des traditionnalistes les plus véridiques qui fournissent les traditions d'après les gens du livre les plus les plus véridiques d'accord et cependant parfois nous approuvions chez lui quelques mensonges ah ouais donc il est véridique et parfois il ment ça c'est bohari qui l'a rajouté parce que où on est véridique ou on est menteur d'accord bon ici je vais essayer de faire vite ici on n'a pas trop le temps très grand rapporteur pseudo sunnite d'accord qu'est ce qu'il nous dit qu'est ce qu'il d'accord ibn abbas le compagnon il demande à caab de comment vous trouvez le prophète mohammed dans la tour il doute il doute il demande à caab si le prophète mohammed il est cité de la tour il demande à caab le rabbin c'était leur moufti vous dis-je regardez ici ici on en tient des couches chez les pseudos sunnites 1 ici ici toujours moi talimam malik toujours pareil ici à taib ni yassar a rapporté que caab a dit caab le rabbin a dit si celui qui passe devant un homme priant savait ce qu'il a commis de péché il aurait préféré être englouti dans la terre que de passer devant cet homme voyez toujours caab le rabbin il y avait même aïcha qui se faisait faire la roya par une femme juive regardez ici ici toujours le moi talimam malik toujours gardez regardez amra ibn abd rahman a rapporté que abou bakar était entré chez aïcha sa fille il l'a trouvée plaignante une juive l'exorcisant une juive elle fait l'exorciste à aïcha abou bakar lui dit exorcisant selon le livre de dieu elle lui faisait des comptes des incantations du talmud tu vois et il lui dit selon le livre de dieu c'est-à-dire la torah